On m'a beaucoup posé la question cette semaine, à savoir, est-ce qu'on a le droit, par exemple en France, pour aller au Shabbat à la Bête Knesset, de prendre une arme avec soi, que ce soit une arme blanche, une arme à feu, pour aller à la Bête Knesset, ou l'Ikhla, de faire tourner des voitures ou autre. Le problème qu'il y a, c'est qu'à nous, c'est pas très. Quand on a un danger, et qu'on ne peut pas aller quelque part, alors on est quitte d'aller à la synagogue, on ne peut pas faire une mitzvah, d'aller prier en minyanne à la synagogue, en portant sur soi une arme. Quelqu'un qui vit à Saint-Denis, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de prendre une arme ? J'ai une arme, que j'ai le droit d'apprendre pendant Shabbat. La réponse est, pas du tout, tu restes chez toi et tu prie. Alors, la bovle et tal-tel, en plus, il n'y a même pas de héros, dans ce genre de cas. Mais par contre, est-ce qu'on peut prendre des agents de la sécurité dans la Bête Knesset, ou de regarder si, une fois qu'on a la Bête Knesset, que quelqu'un, à la limite, il y a des services de sécurité, surtout qu'en France, ils ne permettent pas aux civils de faire leur sécurité avec des armes, c'est interdit selon la loi. Alors, dans ce cas-là, bevadaïcheken, comme dans le cas échéant ici, chaque Bête Knesset doit avoir une personne qui vient avec un port d'armes. Pourquoi ? Parce que de toute façon, Bête Knesset ou pas Bête Knesset, on est dans une avira de guerre. Donc, dans ce cas-là, oui. Mais est-ce que j'ai le droit d'enfreindre Shabbat pour être chômer Shabbat ? Atchuvai, lo, anus, patré. Dans ce cas-là, tu restes chez toi à la maison, tu prie à la maison, tu fais tout comme il faut, ok, d'attrocher de l'Israël. Et ainsi donc, tu n'auras pas besoin d'enfreindre le Shabbat. Oufreindre, c'est pareil pour une matraque ou pour un couteau où une personne veut l'assier à lave. Il veut aller la Bête Knesset, il dit, on ne sait jamais si je me fais attaquer ou moi, j'ai un couteau sur moi. La réponse est, ne te mets pas en danger de te faire attaquer. Le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. C'est-à-dire que le piquach nefesh n'existe pas dans ce cas. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui te mets en piquach nefesh. Ce n'est pas que tu fais ce qu'il faut et on te met en piquach nefesh. Dans le cas échéant, nous, on soit ici, on soit ailleurs, ils sont rentrés dans les maisons. Oufreindre, il faut qu'il y ait quelqu'un ici selon la sécurité, une personne qui a un porte d'armes, il n'y a que lui qui peut la voir. C'est-à-dire qu'il est dehors et il fait sa sécurité. Il m'y met, il ne se promet pas sans dans les rues, de toute façon. Le Zeperushadavar pour lequel, dans le cas échéant, l'eau mechalelim et ta Shabbat, sous prétexte que j'ai besoin d'avoir une sécurité, sauf si, bien sûr, vous allez être sur Ertibourg, c'est pour l'Assemblée, ou que je ne peux pas faire autrement. Et que, dans ce cas-là, étant donné que, par exemple, la police, elle peut très bien te dire, non, on ne pourra pas vous envoyer une naïedette, on ne peut pas envoyer une naïedette, et qu'on sait qu'il y a Shabbat Ratan, enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et là, on n'a pas le choix. Là, on pourra demander à une personne de venir faire la sécurité ou louer, tout simplement, des agents de sécurité. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, surtout quand il s'agit de communautés. Ils ont un tactif pour ça, c'est de louer des agents de sécurité. Ça coûte dans les 300 ou 400 euros la journée. Et dans ce cas-là, pour le Shabbat Kodesh, ils viennent, ce ne sont pas des Juifs, en général, et ils font la sécurité, ils sont armés, ils font des chiens. Comme c'est bon, en France, quand j'allais là-bas, il y a des bêtes avec Nesap le soir pour les cours qui m'obligeaient de prendre une sécurité. Et donc, on louait deux agents de la sécurité qui étaient armés, reconnus d'État, et ainsi donc, on pourra faire les fêtes. A Bachelot, Navo, Pitan, Benatril, Yimina, Ousmola, de faire des tribunines. Par contre, c'est en revenant de quelque part. On est en pleine rue, dans un endroit où Bémet, c'est hostile, et que j'ai besoin de rentrer. Il y a deux lois qui interviennent. Comme le rapport que le Rav, Ovadia Yosef, dans Hazon Ovadia, Kama, Gadol, Kavod, Abriyot. Ce n'est pas du Kavod pour le Shabbat resté d'heure. On peut demander, dans ce cas-là, Amiral Egoï, de nous faire le code pour rentrer chez soi. Il faut dire à une personne, écoutez, je suis dans le Shabbat, je n'ai pas le droit, ce que vous pouvez le faire pour moi. Amiral Egoï, c'est un sourd. Par contre ? Il y a une gamme des jvoutes, des jvoutes, parce que c'est électronique, il y en a qui disent que c'est des rabbananes. Amiral Egoï, c'est un gamme jvoutes, parce que j'voutes, des jvoutes, et il y a Mouta. Le Rav va dire, ne va même pas là-bas, il ne va pas, il ne va pas, il ne va pas, qui va être pour toi. Deuxièmement, si tu es dehors et tu vois qu'il y a deux regards qui viennent sur toi, est-ce que tu aurais le droit de faire toi-même le code et de rentrer, à partir du moment où tu te sentirais, par contre, en danger à l'extérieur, le jour du Shabbat Kodesh. La semaine, il n'y a pas de question, puisqu'on a le droit de faire, mais dans le cas où on se retrouverait dans une situation où on se sentirait suivi ou observé, et on n'est pas très bien par rapport à cela, on ne va pas dire, excusez-moi, je suis juif, il y a un mec qui me regarde là-bas, est-ce que tu peux me faire le code, s'il vous plaît ? Non. En tout cas, là, tu fais le code et tu rentres chez toi. Raktasetzebéshinoui. Fais la main droite, fais la main gauche. Tzzebéshinoui, si tu as le temps de le faire et que tout va bien pour toi, Ayakar, Shabezrat Hachem, on soit Shomer Shabbat, parce qu'on ne se rend pas compte que ce n'est pas nous qui sommes Shomer Shabbat, mais le mérite d'être Shomer Shabbat, béhémet, peut nous sauver de bien, bien des dégâts. C'est dommage qu'on n'en est pas tous conscients. avant d'être Shomer Shabbat, c'est la plus belle assurance vie dans ce monde et dans l'autre. Ce qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est le nom de là-bas. Là-bas aussi, il y a des mechablib. On en a parlé hier. Un homme est Shomer Shabbat, mieux vous prier avec sa famille et ses enfants en toute sérénité à la maison. Ayakar HaShem, il a chanté de tout son cœur que tu commences à avoir une âme et de sortir avec un couteau et de se dire attention si il y en a qui me regardent parce que je vais aller prier. En d'avoir kasez l'oboni mitzvah al-gabé avérat.